Il existe depuis longtemps un syndicat intercommunal d'approvisionnement en eau potable qui est composé de la ville de Saint-Denis, jamais en premier vous allez comprendre pourquoi, des villes de bondoles, de sifours et d'eau d'eau. Ce syndicat a été créé quand il y a eu des très grandes sécheresses dans les années 60, au moment où tout le monde manquait d'eau et donc des forages ont été effectués et ils sont tous effectués sur le territoire de l'achat d'eau de Saint-Denis. C'est premièrement que cela nous permet de faire une économie colossale sur les achats d'eau puisque si nous achetions la totalité de nos trots au Canada-Provence, cela nous coûterait, sous le contrôle de la SEM, la somme de 950 000 euros supplémentaires. 950 000 euros supplémentaires par an, donc cela permet de réduire d'autant le prix de vente évidemment aux usagers de salaire. Avant, toute la ville, toute la commune, tous les arrosages, les fontaines, etc., tout cela fonctionnait avec de l'eau, de la ville. Et au fil du temps, chaque fois qu'on a fait une route et qu'on a fait une tranchée, on a mis des tuyaux en attente. Et aujourd'hui, la plupart des arrosages des terrains arrosés, par exemple des deux stades et beaucoup d'espaces verts, sont arrosés avec une autre roue du canal qui est de l'eau non traitée, qui s'appelle l'eau brute. Et cela permet à la ville d'économiser 200 000 euros par an.